Hello guys! Revenue sur ma chaîne Cassandre Bleu. Sur ma chaîne, je fais des vlogs, des vidéos sur la mode, sur la déco, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous. Alors, l'automne est toujours ma saison préférée, et ce, depuis le plus longtemps que je me souvienne. Ce que j'aime de l'automne, c'est non seulement la température, les couleurs de or, tout ce qui est cosyness, et surtout, la mode. Chaque automne, je me magasine tout le temps comme une nouvelle garde-robe, des items clés que je vais mettre tout au long de l'hiver. Et cette année, je voulais vous montrer ce que je m'étais acheté. Alors, si ça vous intéresse, c'est de continuer à regarder la vidéo. Donc là, je suis vraiment cosy, j'ai le petit foyer qui est en train de s'éteindre derrière moi, j'ai ma petite laine, on a comme toutes les spills. De l'automne, et je portais ce cardigan-là, il est vraiment vieux, je pense qu'il vient de chez Topshop, ça fait comme 3 ans que je l'ai, un de mes staples. J'ai aussi la petite bralette ici, grise, du H&M, et j'ai des super pantalons, pantes d'éléphant qui viennent aussi du H&M. Ça, c'est vraiment genre mon item préféré que je me suis acheté cette saison-ci. J'arrête pas de le mettre, donc ce pantalon-là, you can't catch me wearing it every week. Ouais, je change le pour 2-3 fois par semaine. Je suis tellement bien parce que c'est comme un pyjama, mais c'est comme acceptable de porter ça au travail. Puis, à l'extérieur de la maison, donc moi, c'est genre l'idéal. Donc, c'est confortable, c'est beau, tu peux l'habiller comme chic, tu peux aussi être plus street avec. Alors, moi, c'est vraiment un de mes items préférés que je me suis acheté cette saison-ci. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air sur moi. Alors, sur moi, ça a l'air sur ça. OK, c'est vraiment beau, ça fait chic aussi. D'autres items que je me suis acheté, procuré, j'ai cette veste-là. Qui est comme en lénage, je l'ai pris chez H&M aussi. Donc, j'ai vu ce style-là sortir l'année passée. Donc, le oversize vest. Puis, je voulais vraiment embarquer là-dedans parce que je trouve que c'est vraiment beau. Mais là, je regrette un peu, j'aurais voulu plus un col enlevé. Mais de toute manière, tu sais, je le mets souvent. Puis, je trouve qu'il est long. Donc, on peut le mettre avec des roms, on peut le mettre par-dessus des chemises. C'est super beau. J'ai des jeans. Juste les boutonnées, tu sais. Ça prouve que j'ai déjà mis ces vêtements-là. Alors, j'ai une paire de jeans ici que j'ai pris chez H&M. La pâte, la jambe est basée aussi, taille haute. Vraiment stretchy, vraiment jolie. Donc, ces jeans-là, j'aimais la couleur, j'aimais la coupe aussi. Puis, c'est un gelin vraiment souple. Donc, moi, je déteste quand je suis restreinte dans mes vêtements. Alors, c'est comme une des qualités que je recherche le plus quand je m'achète des jeans. Je suis bien contente d'avoir trouvé ces morceaux-là. Je vais aller les enfiler pour vous montrer de quoi ça va l'air sur moi. Alors, c'est ça que ça donne une fois sur moi avec les jeans. Donc, j'aime vraiment mes jeans, j'aime vraiment le look, c'était confortable. Tu peux porter une petite mise en dessous. Moi, c'est plus comme ça que je la porte. Toujours dans le thème des laines parce que je ne vis que dans les laines quand il fait froid. C'est tellement confortable. Et j'ai ces cartes-ci. Alors, l'autre crème que j'ai pris chez Zara, j'aimais vraiment comme le oversize-ness. J'aimais la couleur. Puis, le fait qu'il soit comme big. Je voulais vraiment quelque chose comme ça. Je vais vous l'essayer et j'ai gardé mes jeans, c'est comme ça que je les porterais. Je vais le débutonner. Donc, vraiment, juste une laine vraiment cousie qu'on peut mettre à tous les jours. Puis, ce que j'aime aussi faire, c'est l'attacher. Comme ça. Puis, juste une laine comme là, rentrer dans mes jeans. Puis, là, t'es vraiment confortable. Tu mets ça avec des jeans. Fait que je la porterais avec une petite sacoche. Des petits souliers comme ça. Ma petite bonne. Puis, c'est comme, it's a vibe. C'est vraiment cute. Après, j'ai ça. Donc, j'ai un autre cardigan. Celui-là est de chez H&M. Puis, il est plus beige. Puis, ça, c'est comme vraiment plus pour travailler. Mettre encore une fois tous les jours. Et, lui aussi, je l'ai mis vraiment souvent. Puis, j'ai une camisole blanche de chez Dynamite. Parce que, c'est tout le temps un bon basic à avoir dans la garde-robe. Puis, justement, avec des jeans, je trouve que ça fait vraiment un beau look. Donc, ce que j'aimais, c'est qu'elle est quand même longue. Donc, on voit pas le ventre qu'on peut travailler avec. J'aime aussi la découpe aussi. Ici, je trouve que c'est super flatteur. Puis, avec le cardigan beige. Ça fait comme « put together ». Ça fait un petit look vraiment, encore une fois, pratique pour aller n'importe où. Pour continuer, je me suis acheté une longue chemise. C'est une chemise de la marque avec les fibres. Puis, c'est plus une robe. Mais vu que je suis grande, ça fait plus ou moins une robe. Ça fait que je mette des collants en dessous parce que sinon, c'est assez court. Puis, ça, je l'ai planifié la mettre avec la veste poids de manche en laine. Ça fait vraiment beau. Puis, avec les petites chaussures style loafer. Vraiment, vraiment, vraiment cute. Je vais vous montrer ce que ça me donne aussi sur moi. Donc, tu peux la porter détachée comme ça. Ça fait juste une longue chemise. C'est beau aussi par-dessus. Puis, sinon, tu peux la porter en robe. Je vais mettre la chemise par-dessus parce que c'est vraiment plus comme ça que je m'habillerais. Pas juste avec la chemise. Donc, comme ça, ça fait vraiment plus mon style. Puis, c'est vraiment cute. C'est juste que ça, un petit peu court. Alors, j'ai aussi acheté des jeans blanches chez H&M. Mais, je ne les ai pas portées parce que je les ai tachées. Un classique. Comme moi, je ne peux pas avoir de belles choses. Je ne peux pas avoir de belles choses. Alors, elles sont au lavage à la maison. Mais, c'est juste des jeans blanches. Je n'ai même coupé que les jeans bleus. Donc, un petit peu évasées. Elles sont vraiment belles aussi. Je vais en procter pour vous montrer mes accessoires. Je me suis commandé des boucles d'oreilles comme ça. Donc, c'est des hoops. Puis, c'est de la marque Gold & Honey. Je les ai prises chez l'abbé parce que chez l'abbé, en fin de saison, ils ont des soldes super intéressantes. Donc, j'avais 25% de rabais sur les soldes. Donc, je pense qu'ils valaient comme 75$. Et je les ai eus à 17$, je pense. Donc, c'est ce que ça donne. Elles sont vraiment belles. Chez Simbens, j'ai pris des lunettes de soleil parce que quand on se devait de voler la voiture, nos lunettes étaient à l'intérieur. Alors, j'en avais vraiment besoin. J'ai pris des Spitfire. C'est une marque que je ne connaissais pas. Mais tout été, j'ai vu des lunettes de soleil noires avec le vert orange. Puis, je les trouvais tellement belles. Mais je ne voulais pas les commander. Donc, en cherchant pour des lunettes de soleil, j'étais à chez Simbens. Puis, j'ai trouvé ceux-là qui donnent un peu le même effet. C'est juste que le vert est jaune. Alors, c'est ça pour les lunettes. Elles sont vraiment belles. Elles sont vraiment belles. Je les conseille. Ils étaient 100$. Donc, ce n'est pas trop cher payé. Moi, je trouve personnellement pour des lunettes de ce style-là. Par là, c'est un autre thème que je me suis procuré. Et que vous avez pu voir pendant le try-on, c'est ces chaussures-là que j'ai prises chez H&M avant qu'ils soient sold out. Donc, moi, je n'arrêtais pas de voir des TikTok avec ce genre de chaussures-là. Puis, chez H&M, ils étaient 39$. Alors, puis, c'est ça, je les ai mis dans mon panier. Pour les prix, ça valait vraiment la peine. Donc, je vous conseille d'aller courir au H&M le plus près de chez vous pour vous procurer ces chaussures-là. Sérieux, ça, ça vous la plaît. Alors, Félix, c'est super gentil. Puis, super cute. Puis, il m'a acheté une sacoche. C'est une sacoche Coach. Je ne peux pas vous dire le modèle. Je ne connais vraiment pas les modèles. Mais c'est juste une sacoche en cuir. J'ai la bandoulière courte et aussi la crossbody qui venaient avec. Puis, sérieusement, elle est tellement belle. Donc, je trouve que ça rejoint vraiment comme ma génération. J'ai 25 ans, parfois, j'aimerais bien dépenser 1000$ pour un sac à main. Mais quand j'y réfléchis vraiment, je ne veux pas vraiment dépenser 1000$ pour un sac à main. Donc, ça, c'est comme un milieu de gamme. C'est un cuir super durable. Je trouve que c'est un style classique que je vais pouvoir garder toute ma vie. Comme ça, ça ne va jamais se démoder. Alors, en arrière, comme ça, j'ai une poche pour mettre mon téléphone. Quand je l'ouvre, j'ai une autre pochette ici. Puis, à l'intérieur, on a trois compartiments. Donc, un plus petit ici, au milieu. J'ai aussi acheté chez l'abbé un porte-carte coach. Le liu à 25% de rabais additionnel. Donc, ça valait la peine. Puis, ça fit avec la sacoche. Alors, c'est ce qui conclut le haul d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé les items que je vous ai montrés. Que vous avez hâte, à l'automne, d'être concis. Que ça vous a inspiré. Qui sait? Ouh, ça rime. Puis, sinon, on se revoit dans une nouvelle vidéo dimanche prochain. Bisous! Welcome you to the show. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada